Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur ce match immonde, cette pauvre daube, cette bouillie, cette grosse purge. C'est parti ! Donc pour ce match décisif de Ligue des Champions, Koeman nous a fait une belle surprise. Titularisation de Luke De Jong. Ouh, la fléchasse, dit l'éclair, rapide comme le vent. Non, je déconne. Donc cette composition avec Ter Stegen au cage, qui n'a rien eu à faire du match. Je pense qu'il s'est un peu ennuyé, il a dû s'endormir à un moment peut-être, comme nous tous. Minguesa à droite, qui n'a rien apporté offensivement. Il a dû sortir à la mi-temps. Piqué, qui a fait plutôt un bon match défensivement. Et qui a quand même claqué son petit but. Bon, même si en face, ce n'était pas non plus des foudres de guerre. Mais bon, voilà. L'important est fait. Il a misé un beau petit but qui lui offre. Donc la victoire. Et il finit aussi, je crois, meilleur buteur de la Ligue des Champions en tant que défenseur. L'Anglais, qui a fait un match correct, sans plus. Mais bon, voilà. Après, on ne peut pas vraiment juger, vu le niveau d'en face. Jordi Alba sur le côté gauche, qui a fait plutôt une bonne première mi-temps. Qui offre le but à piquer. Mais en deuxième mi-temps, on en attendait un peu plus. Quand Fatih est rentré. On pensait qu'il combinerait plus ensemble, tout ça. Mais finalement, il a disparu petit à petit dans le match. Au milieu, Busquets, qui a fait un bon match. Franchement, ça va. Il a fait des bons retours. Bon, même si par moment, quand tu mets un peu de vitesse, il n'y a plus personne. Mais bon, ça, on connaît. Frenkie et Gavi, qu'on n'a pas trop vus en début de match. Personnellement, j'ai trouvé. Mais c'était sûrement dû au jeu du Barça. Qui ne passait que sur le côté, en fait. Aucun jeu dans l'axe. Aucun décalage. Aucune passe qui cassait des lignes ou quoi que ce soit. On n'a fait que de tourner autour du bloc. Bref, et devant, donc, le trio Dest, Memphis et Luke De Jong. Luke, on y reviendra après. Dest a fait un bon match, ouais. Et Memphis aussi, un bon match. Franchement, bon match. Malheureusement, ils étaient trop loin l'un de l'autre pour combiner ou faire des choses comme ça. Un peu seul au monde. Donc, la première mi-temps a commencé très tranquillement. Très tranquillement. J'ai lutté pour ne pas m'endormir. Franchement, c'était très compliqué. Le Barça jouait à deux à l'heure. Ils se contentaient donc de faire des passes, comme je disais, entre Dest, Minguesa, Piquet, l'anglais, Alba et Memphis. Voilà, ça tournait autour du bloc. Ils essayaient de contourner le bloc. Et ça finissait par des centres, souvent, sur la tête de Luke De Jong. Qui est le spécialiste de tête, vous connaissez. Donc, il n'a pas marqué. On a quand même fini, donc, par claquer ce petit but. On pourrait croire comme ça que c'était une tête de Luke De Jong. Mais non. Non, non. Reprise de volée. Plat du pied. Sécurité de Piquet. Au retour des vestiaires, Koeman a réagi rapidement. Ce qui est plutôt sympa. En faisant rentrer Fatih et Coutinho pour Luke De Jong et Minguesa, qui n'a rien apporté. Donc, comme je disais, Dest était vraiment seul devant. Il manquait quelqu'un pour combiner avec lui. Normalement, vous savez, l'arrière droite, l'arrière gauche. Il est censé dédoubler l'hélier pour proposer, faire quelque chose, faire un centre ou quoi que ce soit. Vraiment, Minguesa était beaucoup trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. Il était trop... Dest était seul, en fait. Dest était seul à droite. Et Memphis, bon, Memphis un peu moins, mais... Mais de son côté, il essayait de... Il pouvait pas combiner avec Luke. Donc, il essayait d'y aller tout seul, quoi. Donc, le début de deuxième mi-temps était quand même un peu mieux. Le trio, donc Fatih, Coutinho, Memphis, a dynamisé un peu le jeu. Il combinait pas mal, sans être vraiment dangereux, tout de même. Fatih a croqué un moment, après un loupé du gardien. La récupération de Memphis en taclant, il la donne à Fatih. Fatih fait un petit contrôle. Il se lève le ballon. Il s'est un peu enflammé. Il a tenté d'un petit lobe de dos au cage, quoi. Enfin, un peu compliqué. Alors qu'il y avait Bousquet qui était seul à côté de lui. Mais bon, Koeman, ça l'a énervé. Ouh là, il est pas content, Koeman. Du coup, après, on a vu rentrer Roberto à la place de Gavi et Koeman à la place de Memphis, pour faire souffler un peu dans le classico, j'imagine. Et le match, voilà, à partir de ce moment-là, on pouvait repartir se coucher. Très chiant, très très chiant. Pour ceux qui ont vu le match de l'Ajax hier soir, franchement, le choc est brutal. Notre jeu est insipide. Sans idée, sans rien. Sans rien de rire. On se passe le ballon, je sais que c'est une occasion qui se présente. Et vu que le Dynamo a joué assez bas, avec un bloc très compact, on a attendu longtemps. Donc, Coutinho et son petit tourniquet, tournicoton, tournicota, très chiant. Ça va pas aider, hein. C'est assez dingue, franchement, je comprends pas. Je comprends pas le but de la personne, mis à part ralentir le jeu, c'est tout ce qu'il fait. C'est horrible, franchement, il le fait tout le temps, en plus. Tout le temps, dès qu'il a le ballon, il passe son temps à faire des petits pas à piétiner et à tourner sur lui-même. Et après, il fait soit une passe en retrait, surtout qu'il n'a rien à loupé plein, ou alors des passes latérales. Voilà, mais rien de... Faut que ça, il pleut vite. Tu prends le ballon, mon frère. Tu combines avec ton collègue. Le gars se décale, lui, il fait des petits pas. C'est chiant. T'as envie de le pousser. Il devrait y avoir un gars, tout le temps derrière lui, en train de le pousser pour qu'il avance. C'est très chiant. Notre défense dans ce match-là n'a pas vraiment été mise en danger. On peut pas vraiment faire un constat du niveau de l'anglais. Mais en soi, sur ce match, il a fait le taf. Il a répondu présent, comme on dit. Donc, comme je disais Memphis, lui, il était vraiment seul sur son côté gauche. Qui, de temps en temps, il combinait forcément avec Alba, qui faisait pas mal de montées. Mais après, dès qu'il essayait de combiner avec Luc de Jong, c'était pas possible. Le gars, c'est pas possible, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Il ralentit le jeu. Il loupe tout. Il faut pas qu'il touche le ballon. Mais ce n'est pas... Il ne doit pas. À la limite, tu lui passes. Il a fait quand même le premier tir cadré du Barça en l'île des champions. C'était quand même une belle victoire. On devrait lui donner une médaille. Mais bref. Donc voilà, Memphis, il a passé son temps un peu à essayer de percer le bloc. Mais bon, il était trop seul. Comme Dest un peu sur son côté droit, il a essayé de temps en temps de percer la défense. Mais sans trop de réussite. Peut-être que le Barça s'est économisé pour le Classico de ce week-end. Franchement, ça pourrait être une excuse. Une bonne excuse. Super. Mais bon, face à une équipe comme ça, normalement, il n'y a pas besoin de forcer, les gars. Donc même si tu t'économises, tu y vas en moonwalk, tu marques des buts normalement. Franchement, il n'y a rien eu de côté dynamo. Ils n'ont rien proposé du tout. Donc quand on se dit que Piqué et Busquets sont peut-être deux des meilleurs joueurs qu'on a vus sur le terrain ce soir, on peut se dire qu'on est encore loin d'être sortis de la crise. Mais bon, après, comme je disais, le match du Dynamo n'est pas vraiment. Ils n'ont pas joué du tout. Ils n'ont rien proposé. Ils sont contentés de nous contenir sans mettre la pression en plus. Ils ont juste fait acte de présence. Dès qu'on avait le ballon, le joueur venait un peu mettre de pression. Ils s'approchaient de lui et nous on contournait. On se faisait des passes. Inlassablement. Mais quand on se dit que le pire, c'est que si le Dynamo avait joué le coup à fond, en nous mettant peut-être un peu de pression, genre une grosse pression, s'ils avaient joué tous les coups à fond, peut-être qu'ils auraient même pu gagner. C'est ça le pire, les gars. C'est ça le pire. Donc on attendait une belle victoire magnifique pour se rassurer avant le Classico. Et là, c'est tout le contraire qu'on a vu. Un vieux match tout pourri. 1-0. But de piqué. Il y a mieux pour se mettre en confiance. Donc voilà, le match de toute façon de ce week-end sera totalement différent. Fatih sera sûrement là d'entrée, titulaire. Et l'équipe en face n'attendra pas dans son camp tout le match, j'imagine. Il faudra quand même trouver une solution avec ce côté droit, entre le latéral et l'ellier, parce que pour l'instant, franchement, c'est très compliqué. Quand Dest est très bon en tant qu'ellier, mais il a été aussi très bon en tant que carrière latérale quand il est redescendu en deuxième mi-temps. Mais voilà, derrière Ayaki, Mingesa est très limité offensivement. C'est compliqué. Après, il se bat. C'est un guerrier, c'est un viking, le gamin. Mais bon. Offensivement, il ne propose rien. C'est ça le problème. Et Sergi Roberto, il joue encore au foot, à ce qu'il paraît. Donc ouais, très compliqué. Voilà, j'arrête là. De toute façon, il n'y a rien de plus à dire sur ce match immonde. Et on se retrouve dans pas longtemps pour les choses sérieuses. Bonne soirée. Bonne annette. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. – Sous-titrage FR 2021